Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucrain Aujourd'hui nous nous trouvons en salle à Escalform pour la démonstration technique d'un exercice pour les triceps et certainement un des meilleurs exercices pour vous bâtir des triceps massifs il s'agit du développé couché prise serrée donc cet exercice peut être réalisé comme nous allons le voir aujourd'hui à la barre droite, barre libre, ou également à la barre EZ aux haltères ou à la Swiss Machine, au cadre guidé même si je suis un peu moins fan du cadre guidé de par la trajectoire un peu trop rigide que cet appareil offre mais néanmoins vous pouvez le faire sur le cadre guidé donc cet exercice comme vous l'aurez compris va solliciter principalement les triceps mais accessoirement les pectoraux et le deltoïde antérieur, l'avant de l'épaule d'ailleurs je vous donnerai dans une prochaine vidéo une petite variante du développé couché prise serrée qui accentue un peu plus le travail sur les pectoraux en l'occurrence l'intérieur des pectoraux au détriment des triceps mais on verra ça lors d'une prochaine vidéo alors avant d'attaquer la démonstration technique à proprement parler je tiens à souligner un point et répondre à une question qui est très fréquemment posée au niveau du développé couché prise serrée qui est quel écartement entre mes mains dois-je adopter lors de ma prise de départ alors en salle je vois souvent les mains complètement collées je vois les mains espacées de quelques centimètres et enfin je vois très rarement des prises largeur d'épaule voire légèrement inférieures à la largeur d'épaule alors quelle prise dois-je adopter ? pour comprendre la prise que vous devez adopter il faut se rappeler la spécificité du développé couché prise serrée qu'est-ce qui fait que le développé couché prise serrée sollicite les triceps contrairement à un développé classique ce n'est pas la position de vos mains ce n'est pas le rapprochement de vos mains qui va conditionner le travail des triceps mais c'est le positionnement de vos bras et je veux donc prendre le coude en référence c'est très simple lorsque vous faites un développé couché vos coudes sont bien pointés vers l'extérieur légèrement sous la ligne d'épaule et en fait on va s'apercevoir que plus les coudes vont descendre c'est-à-dire plus les bras vont se rapprocher des flancs moins les pectoraux vont être sollicités et plus les triceps vont être recrutés là je suis pectoraux toujours pectoraux toujours 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 lorsque mes bras vont être contre mes flancs là ce seront les triceps qui vont forcément travailler donc grosso modo les amis mettez vos bras contre vos flancs saisissez votre barre vous aurez votre prise pour le développé couché prise serrée pour un travail efficace rapprocher vos mains n'aura aucune incidence je le rappelle n'aura aucune incidence sur le recrutement de vos triceps par contre ça aura des incidences assez désastreuses au niveau articulaire regardez bien je vais mettre on va dire je vais pas coller mes mains je vais les garder de quelques centimètres donc je saisis ma barre je vais effectuer mon développé et là qu'est-ce qui se passe premièrement regardez mon poignet mes poignets vont se fléchir c'est à dire qu'au niveau articulaire au niveau de mon poignet je vais avoir un stress énorme limite enfin on a l'impression enfin vous allez avoir l'impression de vous faire une clé de poignet vous même donc on est déjà assez masochiste en faisant de la musculation on va pas en rajouter une couche les amis donc stress au niveau des poignets stress au niveau du coude donc inéluctablement un stress au niveau de l'articulation de l'épaule sera aussi comme incidence de limiter votre charge de travail contrairement à une prise normale c'est à dire largeur d'épaule et enfin lorsque vous allez faire votre mouvement inéluctablement sauf si vous avez vraiment envie de vous casser les poignets inéluctablement vos coudes vont fuir sur les côtés vont s'écarter lorsque vous allez faire le mouvement ce qui rend le travail des triceps un peu moins optimal donc voilà encore une fois à garder une prise largeur d'épaule voire légèrement inférieure à la largeur d'épaule grosso modo votre main votre poignet doivent constamment être à quelque chose près à l'aplomb de votre coude je ne veux pas avoir de main de bras en Z sinon vous allez vous faire très très mal et le travail va s'en faire ressentir donc voilà c'était un point sur lequel je devais je me devais de rester un petit moment et de répondre à cette question qui m'était fréquemment posée bah écoutez maintenant qu'on sait quelle prise prendre adopter on va passer à la démonstration technique à tout de suite de retour pour cette démonstration technique donc la position de départ c'est une position qui est similaire à un développé classique en l'occurrence les pieds bien à plat au sol j'avais gagné au niveau des abdominaux je vous le rappelle les pieds les fessiers les épaules la tête devront constamment être en contact avec le banc donc je gagne bien au niveau des abdominaux les épaules sont en position basse pour ça je vais faire une légère induction des ovoplates je vais saisir ma barre on fait en sorte que l'indicateur du milieu de la barre soit vraiment à l'aplomb des yeux donc je vais saisir ma barre comme nous l'avons dit largeur d'épaule tâchez de bien verrouiller avec le pouce pas de ça verrouiller bien avec le pouce pour une raison de sécurité je vais développer la barre à l'aplomb de la poitrine on maintient un léger flex au niveau des coudes pas de poignée cassée garder les poignées les mains dans l'axe de l'avant-bras et là on va descendre la barre en maintenant les bras contre le corps on peut légèrement les écarter prenez une position qui vous est le plus confortable je descends là-bas et comme vous pouvez voir la barre va descendre sous le bas des pectaux d'accord pas sur la partie médiane sous le bas des pectaux et je pousse de manière énergique je redéveloppe sur une seconde en évitant de verrouiller totalement les coudes on maintient toujours un petit flex j'inspire et je repose et je repose les coudes coller contre le corps vous pouvez on peut avoir une légère tolérance au niveau de l'écartement des coudes il ne faut pas que ça finisse comme ça d'accord donc voilà je vous conseille vivement de faire cet exercice alors c'est un exercice de base c'est certainement un exercice où vous pouvez manipuler le plus de charge donc très très bon exercice de base donc allez-y mettez du poids fourchette de répétition on peut aller de 6 jusqu'à 10 répétitions exercice généralement qu'on utilise en premier à l'instar d'une barre au front ou de dix lesté cet exercice doit être réalisé en premier dans votre entraînement de triceps ne le mettez pas en dernier avec des séries longues ou des séries de saturation ça serait un peu gâché de potentiel de cet exercice il est fait pour manipuler de la charge alors allez-y manipuler de la charge encore une fois avec une technique très stricte en début d'entraînement de votre triceps donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne j'en profite pour remercier mon sponsor Univerprotein pour la confiance qu'il nous porte Univerprotein qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes avec le code qui s'affiche dès à présent donc merci à eux pour ma part je tiens à mon nom et au nom de toute l'équipe à vous souhaiter mes meilleurs voeux mes meilleurs meilleurs voeux pour cette année 2016 que tous vos projets se réalisent on vous le souhaite vraiment du fond du coeur encore une fois merci pour cette année 2015 qui a été fantastique fantastique donc merci à vous tous merci 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 donc plein de bonnes choses surtout les amis une bonne santé et surtout de la fibre donc voilà je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo vous étiez sur Enzo TV je suis Enzo Foukra bye bye les amis ciao ciao salut merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous